Tout d'abord, merci, c'est flatteur forcément, mais oui, flatteur, mais tout d'abord, c'est avec le collectif, ça c'est juste un plus pour moi, mais le plus important c'est les résultats et le collectif qui prime avant tout. Non, oui, c'est sûr qu'au tout début c'était un peu compliqué, la passerelle Espoir et l'équipe professionnelle a été un peu compliqué au début, le temps d'adaptation, de se mettre réellement au sein de l'effectif, donc ça a été un peu compliqué au début forcément, le temps de se mettre aussi au niveau, parce que ça ne rigole pas, les mecs, il faut qu'on soit prêts, donc forcément au début un peu compliqué, mais petit à petit ça s'est plutôt bien passé, le groupe vit bien, vit de mieux en mieux en tout cas, les gars ont été cools avec nous au début, donc forcément l'adaptation s'est faite rapidement, et pour le moment tout marche pour le mieux. Non, le système de jeu est le même, sauf à quelques points près, où justement les coachs Espoir essaient de mettre leur plan de jeu à leur façon forcément, mais le plan de jeu reste le même, donc quand on descend avec les Espoirs, on n'est pas perdu, quand les Espoirs montent dans l'équipe pro, ils ne sont pas perdus non plus, donc c'est le même, donc il n'y a pas de gêne à ça aux entraînements et pour le match. Oui, forcément, moi de base je suis joueur Espoir, je suis encore dans la catégorie Espoir, donc oui, je suis l'équipe Espoir, j'ai joué un peu au début de saison avec eux, j'ai fait 5-6 matchs, donc forcément oui, je suis à fond dans l'équipe Espoir, voilà, c'est dommage pour nous, parce qu'on aurait pu aller chercher aussi une qualification en Espoir, malgré la défaite à Clermont de très peu, mais non, je suis content d'avoir été en Espoir, et je les suis tout au long de l'année, parce que je suis un Espoir avant tout. Oui, enfin, deux équipes, oui et non, mais oui, je fais partie du groupe Espoir, et aussi j'ai commencé cette année aussi à intégrer le groupe pro. Sous-titrage Société Radio-Canada